Quand on crée 10 000 postes de policiers supplémentaires et gendarmes, je ne crois pas qu'on mette la poussière sous le tapis. Qu'on dise que ce n'est pas encore suffisant, qu'il faut aller plus loin, peut-être. Mais enfin, il y avait quand même une conscience du fait qu'il fallait aller plus loin. On a promis la création de 10 000 postes. Attention, on n'en est pas forcément encore là. Oui, ça ne se fait pas en claquant dans les doigts. Il faut un temps de formation également. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais en tout cas, c'est bien sur la feuille de route depuis un moment déjà. Et on avance vers ça. Donc je crois que ça, c'est bien compris. Que l'insécurité soit vraiment maintenant au devant. Je ne sais pas. Il y a un certain nombre de Français qui, effectivement, en souffrent terriblement. Et il faut bien, effectivement, le reconnaître. Et là, il y a effectivement, moi, je le note, une prise de conscience, une réaction claire. Et le Premier ministre, encore cette semaine, nous l'avait annoncé la semaine dernière dans le discours de politique générale. Et cette semaine, au bureau exécutif du mouvement de la République en marche, où il a cité ce juriste du 18e siècle, fin 18e, qui disait, faisait référence à la justice que vous évoquiez justement. L'importance d'une peine n'est pas sa gravité, mais sa certitude. Il faut maintenant l'absence de certitude de peine. C'est ce qui brise le pacte républicain. Il nous l'a dit, comme je vous le dis. Je le cite in extenso. Donc c'est pour vous dire qu'il y a vraiment une prise de conscience qui va clairement se traduire en actes. En tout cas, c'est ce que j'espère. J'espère un discours offensif également sur le respect de l'autorité, le respect de la règle. Il y a clairement des zones où l'État n'est pas respecté. L'État, d'ailleurs, il faut le dire aussi, ça en était parfois retiré, ce qui contribue à la difficulté pour lui d'être présent et de se faire respecter. Merci de le dire. Il faut le dire, mais ça n'est pas non plus l'ensemble du pays. Il ne faut pas non plus. Mais il n'empêche qu'il faut absolument, effectivement, de façon prioritaire, s'occuper et se concentrer sur ces zones qui sont des zones de non-droit, dans lesquelles l'éducation a peine à s'imposer, car l'éducation, c'est quand même un moyen d'émancipation prioritaire. Donc on voit qu'il y a tout un ensemble de mesures qui ont été prises depuis trois ans, à la fois au niveau présence de l'État. Les moyens, s'agissant des moyens de la sécurité, c'est un milliard d'euros qui ont été mis sur la table depuis 2017. Du côté parlementaire, je peux vous dire qu'il y a une prise de conscience, une conscience qu'il y a des difficultés et qu'il y a des sujets à traiter en priorité. J'ai deux collègues, Jean-Michel Fauvergue et Alice Tourault, qui ont préparé une proposition de loi pour, justement, essayer d'améliorer tous les outils qui pourront contribuer à renforcer la sécurité. Mais la priorité, c'est quoi, alors, par exemple ? Donc on a des choses qui sont en place. La priorité, me semble-t-il, et à travers ce que vous avez dit, moi, je l'entends tout à fait, c'est déjà des moyens. On va renforcer les moyens humains, ça, on l'a dit, c'est en cours, mais il faut également des moyens matériels. Et là, il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Je sais qu'il y a un peu plus de 2000 véhicules, par exemple, 9 salaires. Incroyable de le dire, mais oui, moi, je suis allée récemment dans un commissariat de quartier pour faire une déclaration de menace, peu importe. Et effectivement, les locaux dans lesquels j'ai été reçue ont quand même interrogé. Je voudrais d'abord saluer le fait que les Français ont accepté le confinement. Franchement, on ne l'aurait pas parié un sou là-dessus quand on était au mois de février. Et quand on voyait d'autres pays en Asie se confiner. La sortie du confinement, je voudrais quand même dire que depuis, ça fait maintenant deux mois, certes, on a eu des clusters, mais les différents clusters, on a pour le moment réussi à les circonscrire. On n'a pas encore d'extension majeure de l'épidémie sur des clusters incontrôlables. On n'a pas de clusters incontrôlables pour le moment. Oui, il y a un relâchement des mesures barrières. Et ça, c'est là-dessus qu'il faut insister. On n'a jamais dit qu'il y aurait une disparition du virus dans l'été. Au contraire, on a appelé régulièrement à la responsabilité de chacun. Au moment de la sortie du confinement, la non-obligation de port du masque se justifiait parce que le taux de reproduction était bas. Aujourd'hui, il aurait augmenté dans certaines régions. Et le port du masque obligatoire se justifie pleinement avec le lavage de mains. Depuis ces pays-là, personne n'a le droit de venir, sauf un nombre très restreint de personnes, d'où le fait qu'il n'y a que 3 000 passagers par jour. En temps normal, il y en aurait eu beaucoup plus. Ce sont les citoyens français qui peuvent revenir. Leurs conjoints, avec une petite ambiguïté, mariés, paxés, la France, c'est le culte du « faut pas vivre dans le péché ». Donc les non-mariés n'ont pas le droit de revenir. Ça, c'est un problème aussi à résoudre. On n'a pas de réponse. C'est le ministère de l'Intérieur, des ministères des Affaires étrangères sur ce sujet-là. C'est bien dommage. Mais vraiment, il y a très peu de flux de personnes qui sont autorisées à rentrer. Ensuite, ce sont les pays où ça circule très intensément. Et moi, je salue le fait que certains pays d'Asie n'aient pas été mis parce qu'il n'y a effectivement plus de circulation, pratiquement plus du virus. Et puis, souligner le fait qu'il faut effectivement, pour certains pays, quand on le peut, produire un test PCR négatif datant de moins de 72 heures avant l'embarquement. Test dans le nez, on le rappelle. Le test PCR, c'est le test dans le nez. Je mets simplement en garde sur le fait qu'effectivement, c'est pour ça qu'il faut un contrôle à l'arrivée. Dans un certain nombre de pays, ce test n'est pas accessible. Soit trop cher, soit interdit aux étrangers, tout simplement. Soit on a des faux. On achète un faux test sous le manteau. Donc, pour toutes ces raisons, il est important de pouvoir se faire tester à l'arrivée. Et puis, ne pas oublier les consignes. Restez chez vous, protégez-vous en attendant le résultat du test et protégez les autres. Spécifiquement, sur le sujet, on peut alléger les procédures. Et elle est un petit peu plus vite s'agissant du contrôle. Je peux vous dire, parce que je suis directement concernée par des quantités de Français qui m'ont contactée depuis l'étranger pour dire, est-ce que je peux revenir ou pas ? Ça fait trois semaines qu'on est en train d'intergiverser. Et là, franchement, il y avait une absence totale de clarté, une confusion totale. Les gens ne savaient plus quoi dire. Et là, je le dis, je suis transparente, je n'essaierai pas de défendre quiconque. Oui, il y a eu du retard à prendre cette décision. Il n'y a rien de tel que d'être au cœur de l'action sur le terrain pour se rendre compte de ce qui se passe, pour comprendre les enjeux et pour pouvoir adapter et comprendre ce qu'on vous propose. Si on se contente d'écouter ce que nos directeurs de cabinet, nos administrations centrales nous disent, c'est sûrement très intéressant. Mais il y a un moment où avoir la température, si j'ose dire, locale de ce qui se passe, c'est ça qui nous permet de prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Les difficultés qu'on rencontre dans certains quartiers sont vraiment des difficultés multifactorielles. Il y a beaucoup de causes, beaucoup, beaucoup de causes. Et que le sujet doit être embrassé par l'État dans son entier et à la fois la municipalité, et c'est bien pour ça que le Premier ministre est là, pour montrer que c'est vraiment l'interaction entre une municipalité, un département, une région et l'État. Et l'État dans toutes ses dimensions, elle a parlé d'éducation, elle a parlé d'immigration, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de mots tabous, elle a parlé de moyens financiers, elle a parlé des allocations familiales, elle a parlé vraiment de beaucoup de sujets. Et je pense que ça met en valeur le fait qu'effectivement, il y a besoin, nous avons justement maintenant un ministre dédié à la ville, un ministre au logement, un ministre à la cohésion des territoires, tout cela nous l'avions, nous continuons à le développer, et ça montre bien que ces choix ministériels qu'a fait le Premier ministre répondent aux enjeux concrets de ce qu'on voit sur le terrain, de ce que les Français ressentent comme difficulté au quotidien. En termes de campagne de sensibilisation, on n'en fera à mon sens sur ce sujet jamais trop. Nous avons choisi d'être un petit peu en deçà de ce que font les Espagnols pour le moment. On peut, en même temps, vous, dans les médias, vous faites un travail d'information, de sensibilisation, d'alerte pour dire combien le port obligatoire du masque est important pour tout le monde. Nous sommes nombreux à le répéter, donc peut-être que nous irons vers un message institutionnel le plus fort, pourquoi pas, surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un décalage, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, entre le moment où on peut être contaminé, et le moment où, finalement, le grand-père va avoir besoin de son masque à oxygène, il y a 15 jours qui se passent, même peut-être un petit peu plus. Et du coup, ce décalage fait qu'on a peine, effectivement, à comprendre la difficulté. On peut se trouver en ce moment en vacances dans une région où le virus circule peu, c'est-à-dire que quand vous vous baladez sur les marchés, dans la rue, personne ne vous parle de quelqu'un de malade, et pourtant, le virus est là, il circule. Et c'est 15 jours plus tard, quand vous serez rentré, peut-être dans votre ville de résidence, qu'à ce moment-là, se déclareront les premiers cas. Donc ce décalage fait qu'il est effectivement difficile d'en prendre conscience, et combien votre travail est important, combien ces messages institutionnels sont importants, s'il vous plaît, protégez-vous, protégez les personnes les plus âgées, surtout, d'autant plus ceux que vous aimez le plus. Dans cette sortie de confinement depuis le 11 mai au matin, on a vraiment, malgré tout, en France, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, des courbes qui sont très plates, qui sont stabilisées, une taux d'hospitalisation qui reste très stable pour le moment. Il faut rester extrêmement vigilant, c'est bien le message qu'on passe en ce moment, il faut rester très vigilant, effectivement, car on voit par zone, dans certains foyers, qu'effectivement, il peut y avoir des reprises, qu'on a contrôlées jusqu'à présent, rien n'est parfait, on reste sur nos gardes, mais franchement, pas de discours dramatisant.